T'en as-tu un, toi, Mario, un surnom comme ça? Benoît Dutrisac. Mario Keller Dumont. Tu le caricatures, mais c'est quand même ça, Benoît. Mario Dumont. Sérieux, ça, ça n'a pas de Saint-Bon-Saint. La rencontre. Hé, 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 t'as-tu vu sa question? Il y a un certain fonctionnaire dans le bureau. Qui va décider comment ça va se passer? Cette fois-ci, j'ai un doute. La rencontre Dutrisac Dumont. C'est quand même un changement de ton pour le Canada dans cette guerre entre Israël et le Hamas. Le Canada qui appuie une motion en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. immédiat, ça s'est passé lors d'un vote à l'Assemblée générale de l'ONU. Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Bonjour. Oui, bonjour. Envoyez-moi donc le Guy Squad ce matin pour votre système de patente à gosses, de vie mixte, qui ne marche pas. Bon, pour vous situer, alors... On va régler Israël Hamas avant de pouvoir régler vie mixte, comment ça marche. Mais ça va être notre deuxième priorité, Benoît. Alors, pour les gens qui nous écoutent en vidéo, on a un taux de succès de 50 %. On a Mario en vidéo, puis Benoît en audio et en crise. Moi, j'avais estimé à 1 % mon taux de succès, puis finalement, j'ai dépassé les attentes. Tu sais, à 50 %, bravo. C'est bien. On avance nos dossiers. Revenons à cette guerre entre Israël et le Hamas. Mario, qu'est-ce que tu penses du changement de position du Canada? Ben, c'est pas un petit changement de position. Il faut l'assumer pleinement. C'est un changement de position quasiment historique. Le Canada avait toujours été un allié d'Israël un peu avec les États-Unis. Mais là, dans ce cas-ci, je pense qu'il se développait à travers le monde un sentiment que oui, Israël a le droit de se défendre, mais que là, sur le plan humanitaire, c'était plus possible ce qui se passait. Par contre, est-ce qu'il y a toutes les conditions? Je dois avouer, est-ce qu'il y a toutes les conditions? Parce que moi, j'ai toujours compris que l'objectif de désarmer le Hamas... Le Hamas a fait assez de merde, là, pour qu'on dise qu'il ne peut plus être armé. Il ne peut plus avoir des réserves de missiles. Il ne peut plus avoir des réserves de kalachnikov. C'est fini, là. On n'est pas assez ça. Donc, est-ce que le Canada, on comprend bien... Bon, on dit que le Hamas ne peut plus être dans aucune forme de gouvernance dans le futur de la Palestine ou de Gaza. Ça, c'est bien. Mais je pense qu'il faudrait aussi suggérer... Bon, peut-être qu'il y a des négociations éventuellement avec Israël, mais suggérer une force internationale pour dire « Nous, le Canada, on accepte l'objectif de désarmer le Hamas. On ne veut plus que ça se fasse par des bombardements d'Israël qui font des victimes civiles, qui font des victimes innocentes. Mais une force internationale pourrait aller faire la même opération, là, de ramasser des armes jusqu'à la dernière et de désarmer le Hamas. Ceci dit, ça, ça implique que le Hamas veut. Ça implique que, du côté de la Palestine, on... C'est loin d'être sûr, là. Un cessez-le-feu, parce que j'entends des rêveurs, là. Le cessez-le-feu ne peut pas être juste d'un bord. Le Canada ne peut pas souhaiter un cessez-le-feu juste d'un côté. Il faut que le Hamas s'engage. Il ne peut pas avoir une roquette qui est lancée. Tu dis un cessez-le-feu, puis le lendemain matin, il y a une roquette qui part de Gaza et qui tombe sur un hôpital en Israël. Il faut que le cessez-le-feu soit des deux côtés. Étonnamment, malgré le massacre de sa population, ce n'est pas sûr que le Hamas s'arrêterait demain matin, là. De sa population ou de son bouclier, de la façon dont ces lâches-là, ils se cachent derrière la population palestinienne. Mais il faut voir d'où vient cette demande. Là, le Canada s'est joint une écrasante majorité de pays membres des Nations unies en votant pour un cessez-le-feu humanitaire immédiat entre Israël et le Hamas. Mais Israël ne peut pas respecter un cessez-le-feu si le Hamas ne le fait pas. Alors, qu'est-ce qu'on demande au Hamas? Qu'est-ce qu'on dit au Hamas? Là, on est là sur le cas d'Israël. Moi, je veux bien, là. Il y a eu 18 000 morts. C'est sérieux, ce qui se passe face à la population. Mais qu'est-ce qu'on exige du Hamas? Nations unies, en passant, les amis, ce matin, il y a un article dans Le Point. Les Nations unies, là, ce groupe de cabochons invite l'Iran, je cite le titre du point, quand l'ONU invite l'Iran à palabrer sur les droits de l'homme, 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, l'ONU invite l'Iran. Tu n'es pas curieux, Benoît, de connaître la position précise des ayatollahs sur les droits humains. Les droits des femmes, entre autres. Alors qu'on empêchait les parents de la jeune Massa Amini de se présenter pour venir chercher un prix, on les empêchait à l'aéroport, alors qu'on a torturé et arrêté des citoyens qui manifestent, alors qu'on a violé des femmes parce qu'elles refusent de porter le voile. Les Nations Unies, ce cercle de clown invite l'Iran qui a profité de l'occasion, qui est allé prendre la parole. Il s'est présenté aussi à une autre rencontre sur Israël et le Hamas, puis devinez quoi? On a blâmé Israël, on a blâmé les États-Unis, on s'attendait à quoi? C'est quoi les Nations Unies? Quelqu'un m'a envoyé hier, je ne peux pas croire qu'il y a un lien, mais il y avait un article, c'est en fin de semaine ou vendredi, qui disait que le Parti libéral du Canada perdait beaucoup de financement de la communauté musulmane. Ah bien? Que l'argent ne rentrait plus dans le parti de Justin Trudeau. Bon, j'ose espérer qu'il n'y a pas de lien, qu'on n'a pas mis de la pression de ce côté-là sur le gouvernement canadien. Mais c'est quand même... Mettons que c'est arrivé par hasard, ce qui n'est pas impossible, ça arrive dans la vie. Mais disons que c'était un curieux hasard quand même, parce que vraiment, tu avais cet article qui disait que... Il faudrait le retrouver, que le Canada était... Pas le Canada, mais le Parti libéral du Canada était privé de financement parce qu'il avait appuyé Israël, il était privé de financement de ses sources habituelles de donateurs qui étaient musulmans. Ça explique des choses. Je vous rappellerai que... Je pense que ça ne les explique pas. Ça doit être plus grand que ça quand même, Benoît. Il faut espérer. Penses-tu? La République islamique, l'Iran, a exécuté plus de 600 personnes depuis le début de l'année. 600 personnes. Et ces clowns, à l'ONU, les invitent pour parler des droits de l'homme. Il y a de ces absurdités, effectivement. T'as raison. Revenons un peu sur toute la controverse entourant une déclaration maladroite de Greg Fergus, le nouveau président de la Chambre des communes, qui est arrivé à la suite d'un autre scandale impliquant son prédécesseur comme président de la Chambre des communes. Et là, il y a le NPD qui souhaite essentiellement demander une pénalité financière à la suite de ce qu'il a fait, Mario. Rappelons un peu les faits. Il a envoyé une vidéo dans un événement pour remercier l'implication politique au sein du Parti libéral en Ontario. Mais il l'a fait avec ses habits d'apparat. Ça toge. Ça a très, très mal passé. Il s'est excusé. Mais selon le NPD, il faudra aller plus loin. En fait, lui, il dit qu'il faisait ça comme sur une base amicale. C'est quelqu'un qui le connaît bien. Il faisait ça sur une base d'amitié. Mais ça, ça s'est ramassé justement dans un congrès libéral. Mais là, il dit qu'il ne se doutait pas. Il se passait que c'était une vidéo qui allait être présentée quasiment dans un party de famille, dans le salon, sur un sel. Ça a été présenté sur un écran géant dans un congrès libéral. Mais les organisateurs du congrès libéral l'ont avoué, parce qu'il y a eu comme une enquête, ils ont avoué. Non, non, ça a toujours été ça. Nous autres, on avait prévu ça. Fait que c'est dur de croire que tout le monde savait quelle serait l'utilisation de la vidéo, sauf le principal intéressé. Ceci dit, les amis, c'est l'affaire la plus ridicule que j'ai jamais entendu ce qu'a fait le NPD, parce que le président de l'Assemblée, c'est pas comme quelqu'un qui fait un excès de vitesse. C'est pas de le punir. C'est une question de confiance. Cinq points d'ineptitude, deux en vies. T'as confiance à sa neutralité. Tu penses que c'est une personne qui peut jouer le rôle, t'as confiance à sa neutralité. Ou, tu le mets dehors. Une amende? Une amende? Mais comment veux-tu avoir... Il faut qu'il est dans le centre des communes, parce qu'on a plus confiance en lui, mais... Comment veux-tu avoir de la neutralité si t'as un type qui est extrait d'un parti politique, quel qu'il soit, là? Comment veux-tu expérir de la neutralité quand, s'il venait du Bloc québécois ou du NPD ou du club des coins-coins? Tu sais, tu peux pas, là, t'sais. Fait qu'arrêtez avec ça. Il y a d'autres urgences à réglir, là. T'es pas correct. Les présidents ont toujours été, écoute, impeccables. T'as dit qu'ils ne participent plus à aucune activité partisane. Ils ne sont plus vus dans un congrès politique. Ils n'acceptent plus le téléphone. Ils ne vont pas dîner avec personne. Ils s'isolent dans leur sous-sol puis attendent d'être appelés pour présider la Chambre des communes. Ils s'occupent de leur association de comté. Ben, écoute, ça s'est fait de même à Québec. Ça a marché depuis des décennies, là. Ben, voyons. Les partis d'opposition, c'est surprenant. Ils le finissent par avoir confiance. Moi, des fois, j'étais le tout petit parti avec quatre sièges. Oui, j'avais confiance au président pour redresser mes droits puis défendre mes droits. Et ce président-là, Mario, n'allait pas dîner avec ses collègues de son parti d'où il provenait. Non, non. Ah, non, non, non. Ben, voyons donc. Ben, voyons donc. Oui, je ris. Voyons donc. Arrêtez avec ça, là. Il y a d'autres urgences à régler. Il s'est excusé, Fergus. Il a fait une erreur. Ben, non, Benoît. Moi, je le connais pas. Je l'aime pas particulièrement. Je m'en fous, là. Ben, sacre, à moi. Mettez une liste de priorités. Benoît, je me rallierais à toi. Son explication, c'est une menterie, OK? Mais mettons qu'on dit que c'est un bon président. On veut garder... Mettons que le bloc, tout le monde veut garder la confiance en lui. Moi, s'il avait dit qu'on accepte son excuse puis qu'on passe à un autre appel, j'aurais dit, bon, est-ce que... Mais l'amende? Benoît, une amende, en tout cas, c'est un clown. Une amende? Qu'est-ce que c'est ça? Le président va payer un petit montant d'argent pour rester président, pour garder... Parce que, dans le fond, le rôle de président, ça vient avec une petite résidence officielle, une espèce de petit chalet, celle-là, qui est bien, bien, bien appréciée. Je sais pas si c'est beau, ça a l'air vieux de l'extérieur. Mais, tu sais, quand on parle de neutralité, Mario, là, c'est... Alexandre, c'est quoi? C'est de donner la parole? C'est de faire respecter les règles? C'est pas compliqué, là. C'est de défendre les droits des parlementaires aussi. Ben, non, non, il y a un rôle à jouer. C'est l'image du Canada, la représentation. Idéalement, t'essaies de pas glorifier un nazi. Oui, de préférence. Et t'essaies de pas être vu dans un congrès politique. Là, il y a deux présidents qui se sont plantés en deux mois, là. La barre est assez basse, là. Essaye de pas applaudir un nazi. Ah, ben, OK, je pense que je suis capable de passer à travers ces demandes-là. Tu sais, hey, passez un autre appel, sacramouille, là. Tout le monde veut sa démission à... Tu sais, il donne la parole aux gens. Fixez-le-moi autant de l'amende, là, Benoît, pour qu'on fait... C'est combien, l'amende, pour qu'on trouve la confiance dans un président? 500? Au moins 1000, là. Au moins 1000. Au moins 1000. Pensez 1000. C'est tellement ridicule. Mais est-ce que, les gars, est-ce que vous vous souvenez, est-ce qu'on a déjà autant parlé du président de la Chambre des communes depuis quelques mois? Je pose une autre question. Est-ce que les présidents de la Chambre des communes se sont déjà mis les pieds dans le plage? Mais non, jamais, jamais. Mais M. Rota a établi des nouveaux standards. Oui, il relève la barre. Oui, c'est clair. Parlant de relever la barre, c'est la barre des coûts qu'on relève de plus en plus avec le remplacement du toit, l'anneau technique du stade olympique. La presse nous apprend aujourd'hui que ça va coûter au moins 750 millions. Là, Benoît, il y a des conséquences aussi sur des événements qui avaient lieu là-bas. Le CF Montréal qui doit réorganiser ses activités. Le Salon de l'auto électrique. Oui. Des événements. Et là, Michel Labrecq, qui dit, non, non, c'est pas improvisé, cette fermeture-là. Ben, excuse-moi, pourquoi jusqu'en fin novembre, on vendait des tickets pour assister au match qui se tiendrait au stade, alors que, vous savez, fin novembre. On est là, là. C'est pas improvisé, cette décision-là. Moi, j'avais reçu Taïbert au Frontierreur, une des dernières entrevues qu'il avait accordée, avec un ingénieur qui était sur le dossier, son nom m'échappe, qui avait pas arrêté de dénoncer ce qui s'était passé. Qui avait... Puis Pascal Berubé était président, était ministre du tourisme à l'époque. Il l'avait confirmé, il avait trouvé les plans du stade olympique dans les tiroirs de M. Taïbert à Paris. Personne, je te le jure, personne au Québec avait les plans finaux du stade olympique. Ils étaient dans le tiroir de M. Taïbert qui m'avait dit... Ceci explique peut-être cela. Bourassa avait enlevé le dossier des mains de drapeau, puis Bourassa et sa gang avaient décidé de prendre ça en main. Et puis ça a donné ce que ça a donné. Mon père vendait du bois dans la vie. Mon père me disait, on rentre des vannes de bois, il punche la facture, puis le chauffeur repasse à travers, puis il revend la même vannes de bois. Il y a eu de la corruption. Alors que dans le cas du béton, il allait le domper, je sais qu'il y a un conseiller municipal ou un entrepreneur pour refaire sa cour. C'est ça, une belle entrée. Imaginez ce matin les gens de Québec qui lisent cette nouvelle-là, qui disent, ils nous font suer avec le tramway, ils nous font suer avec le troisième lien. Dès qu'on a un projet à Québec, tout le monde monte au barricade. Et là, on va mettre un autre milliard sur ce bol de toilettes gigantesque. qu'on n'a pas arrêté. On est-tu capable de construire quelque chose qui va fonctionner? On n'a pas le choix, là. Je veux dire, il faut le stade. Finalement, le toit, on a bien chialé contre le toit, mais tu sais qu'à force de rafistoler, puis d'étirer, puis de recoudre, puis de remettre des patches, tu sais, ce toit-là devait être fini il y a 15 ans. On l'a étiré, on l'a étiré, il a quasiment fait, à force de patchou, il a fait une vie utile quasiment normale. C'est rendu une courte pointe, Mario. Oui, oui, on lui a donné, l'air derrière, il a donné une vie utile normale, mais là, on est arrivé au bout. On est arrivé au bout du bout. 12 000 réparations depuis 98. 12 000. Et pas, tu sais, ça s'appelle l'étirer. Ça s'appelle l'étirer son bien, là. Il n'a pas du sucre, là. Il met du docteur, puis il en s'en va tenir. Puis, on n'a pas le choix, le stade est là, puis il faut l'entretenir, puis écoute, c'est pas compliqué, politiquement, c'est la même affaire que la résidence du premier ministre à Ottawa, le 24-Sossex. On se dit, politiquement, c'est pas populaire de rénover ça, puis à un moment donné, là, si on ne fait rien à un autre de 10-15 ans, ça va être dans un état de décrépitude plus réparable. Fait qu'à un moment donné, on a construit un stade, puis il est devenu l'image de Montréal, puis il faut qu'on l'entretienne, qu'est-ce qu'il nous dit que cette réparation-là va fonctionner? Ça fait que, tu sais, on a changé deux fois jusqu'à maintenant la toile, ça a déchiré. Qu'est-ce qu'il nous dit que là... On prenait la solution la plus économique, on ne prenait pas la vraie solution, on trouvait une façon d'économie. Quelqu'un arrivait et disait, moi, je vais vous faire ça pour trois fois moins cher. Les mains, c'est les hanches, regardez ça, on va régler ça. Mais c'est ça la crainte que plusieurs personnes ont aussi, c'est est-ce qu'on va réparer une mauvaise décision par une autre mauvaise décision puis on va se retrouver encore avec toutes sortes de problèmes avec le toit du stade. On ne peut pas régler ça une fois pour toutes, puis regarde, on ferme ça. Là, c'est ce qu'on nous dit. Si vous me demandez, moi, de me porter garant ce matin de la réussite de ces travaux-là, je renonce. Puis pas Merleau, Canam, le consortium, regarde ça puis il dit wow, wow, attends, avant, on va faire des tests pour vous dire combien ça va coûter. Merci, merci de le faire. Au lieu de faire le tunnel Hippolyte-La Fontaine, il commence ses travaux, ça va coûter un milliard. Ah, finalement, ça va en coûter deux et demi. Ah, finalement, faites des tests pour nous dire combien vraiment ça va coûter. Mario, Benoît, merci à vous deux. Bye-bye. Salut. Salut. Salut.